Yahoo mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 de la série FUKA La série FUKA, donc c'est un manga des éditions Pika, nous sommes sur un shonen La série est terminée au Japon en 20 tomes Nous, nous avons eu le tome 16, le tome 17 sort fin novembre, c'est d'ailleurs pour ça que je sors cette vidéo ce mois-ci Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes, nous sommes dans le genre tranche de vie et musique Pour ce qui est de la série, elle date quand même de 2014, si je ne dis pas de bêtises, attends je vais juste vérifier 2014 au Japon, mars 2017 en France pour son premier tome La série est H.C.O. 12 ans et plus L'oeuvre alors est de Kujiseo Je ne sais pas du tout comment ça se dit, tu m'excuses Toujours est-il, le mangaka est une autre oeuvre de disponible en France Qui est très dure maintenant à trouver Et qui était une espèce de saison 1 Dans cette saison 1 on suivait les parents en fait de FUKA Dans cette série on suit les aventures de FUKA Tu n'es pas obligé d'avoir lu, comme moi d'ailleurs je ne l'ai pas lu, la saison 1 pour pouvoir lire celle-ci Voilà, c'est deux histoires différentes, c'est juste qu'on suit les aventures de leur fille qui est au lycée Le manga Les deux premiers tome ont été offert par la youtubeuse Cuties Manga Je te mets son lien en i et en barre d'info Donc pourquoi je suis en plein milieu alors que d'habitude je te fais bien à droite, bien à gauche et tout Parce que d'habitude je te parle de l'intro, je te donne mon avis sur la qualité des couvertures Je te donne mon avis sur le manga et après je te dis un petit générique de fin Sauf que quand je fais un crash test, éventuellement je saute en fait mon avis sur la qualité des couvertures Je dirais juste que j'ai bien aimé le fait que là on soit sur du bleu, on est une espèce d'orange rouge Là on est sur du rouge, on a le fameux bleu, on a repris, on a les visages des personnages D'ailleurs on a aussi la même chose pour les tome 3, 4 et 5 parce que je vais juste te dire et te spoiler la vidéo achat Donc vu que là le jour où je filme cette vidéo on est le 31 octobre J'ai donc les tome 3, 4 et 5 dans ma possession et tu peux voir aussi que ce sont uniquement des visages Donc en ce qui concerne les grandes lignes du manga on suit les aventures d'un jeune homme qui vit avec ses trois soeurs Dont une qui s'appelle Ibiki et c'est la même écriture en plus que moi donc ça m'a fait plaisir Donc en ce qui concerne les grandes lignes on le suit dans la rue, il est tout le temps sur twitter en train de tweeter tout et n'importe quoi Même des fois a inventé sa vie et sans faire esprit en fait il va se faire renverser par une jeune fille qui était en train de courir et tout ça Et elle va croire en fait qu'il l'a pris en photo donc elle détruit son téléphone et c'est tout On le suit le lendemain où il va dans cette fameuse école s'inscrire et en allant sur le toit en se disant J'ai ma journée à moi, je peux me balader dans l'école, je vais aller faire une photo sur le toit en montrant, regarder la super vue que j'ai depuis mon toit d'école etc Et sans faire esprit en fait il tombe sur cette fameuse fille et la prend en photo Et là aussi elle veut lui détruire son portable et c'est là que va commencer en fait leur relation Pour ce qui est des grandes lignes Ensuite en ce qui concerne l'aventure on va en fait tomber donc sur le thème musique Parce que la jeune fille passe son temps à écouter de la musique Et que le jeune homme en fait est un ami d'enfance d'une chanteuse dont l'autre fille est fan Voilà enfin, on suit les aventures donc de Fouca, Fouca est fan de musique, on la voit d'ailleurs avec un casque Et en fait elle est fan d'une jeune fille qui chante, qui est celle-ci Et donc le garçon est un ami d'enfance de cette jeune fille Voilà, on le découvre très vite dans les premiers tomes Donc c'est ça que j'ai apprécié, on va donc commencer à s'intéresser à une jeune fille qui a envie de se mettre dans le monde de la musique Et qui veut donc inclure dès les deux premiers tomes, il commence à vouloir créer un groupe et être un club de musique etc Donc on va très vite tomber sur un triangle amoureux, ça fallait s'en douter Parce qu'on a donc la jeune fille Fouca qui est amoureuse du garçon Et le garçon qui lui éventuellement avait un petit peu des sentiments pour cette jeune fille Mais surtout la chanteuse en question qui a des sentiments pour lui On comprend très clairement que toutes ces paroles qui sont donc des paroles de chansons d'amour à sens unique Parlent de ce jeune homme Donc c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa Même si, voilà, on tombe encore une fois sur le cliché du triangle amoureux Le jeune homme pour l'instant il est avec personne et il a pour l'instant pas vraiment quelqu'un Donc après ça sera à lui tout simplement de faire son choix entre Fouca ou la chanteuse Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa Juste la petite note que je te dirai Et alors je ne sais plus du tout de quand date le manga Fouca ou Paradise Je ne sais plus du tout quelle maison d'édition c'était Que j'ai présenté donc pour le Halloween Manga Challenge Je crois que c'est Kana Et bien j'ai trouvé ça plutôt sympa que le personnage, la chanteuse Donc qu'on voit sur la couverture 2 Ressemble un petit peu à la chanteuse donc qu'on a dans Fouca ou la chanteuse Et je trouvais ça plutôt mignon Alors voilà après ça aucun rapport au niveau des personnages, aucun rapport au niveau du scénario C'est deux histoires complètement différentes Mais c'est un peu comme dans Hunt le jeu du loup-garou et une autre série où je t'avais évoqué Que les personnages se ressemblaient et j'avais plutôt bien aimé Donc là c'est à peu près la même chose Voilà, le jeu de qu'elles ont les cheveux noirs, longs et qu'elle a un grain de beauté sous l'œil Et comme l'autre personnage c'est pour ça que j'ai trouvé ça plutôt cool Voilà, ma petite note Pour ce qui est donc de mon avis vite fait sur la qualité de dessin Personnellement je le trouve très beau, très bien travaillé On voit qu'on est sur un shonen Mais j'ai trouvé ça très agréable et j'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu Donc comme tu l'as vu tout à l'heure pendant l'intro Est-ce que j'achète ou pas la suite ? Je t'ai donc montré que j'avais acheté les tomes 3, 4 et 5 Je n'irai pas plus loin au niveau de l'achat actuellement Parce que j'attends que la série soit terminée vu qu'elle ne va pas tarder à se terminer Et surtout que j'ai mon ami donc Cutis qui pourrait éventuellement me prêter la suite Voilà Donc en soi j'ai vraiment adoré J'ai très hâte de découvrir l'aventure et j'ai très très hâte de m'y mettre J'espère aussi que la série sera terminée pour le mois de juin Et la fête donc de la musique Car comme tu le sais sûrement je fais aussi une vidéo Je présente un manga sur le thème de la musique Pour la fête de la musique Donc le 21 juin chaque année Donc ça me ferait très plaisir si ça pouvait à peu près correspondre Logiquement ça devrait passer Et n'oublie surtout pas si tu as aimé cette vidéo De penser à t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et de liker ou même commenter la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Bye